... On va pouvoir passer maintenant à la troisième et dernière question de cette soirée. Nous avons demandé à Aurélie Maurice pour conclure, et ce sera bref, ce travail où on est parti de la raison pour laquelle il nous fallait être attentifs à ce que sont les représentations, les visions des gens, pour dire comment on peut les capturer sans les trahir pour réellement en retirer de l'information. Et maintenant, quelques mots de conclusion sur la façon dont, d'après vous, ces approches ethnographiques peuvent nous aider, nous chercheurs, nous praticiens, nous citoyens, nous élus, nous militants, à renouveler les pratiques de promotion et d'éducation à la santé. Alors, je vais être brève parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps, mais on voit bien que ces approches ethnographiques peuvent aider à concevoir des dispositifs d'éducation santé qui font sens en comprenant les systèmes de représentation et de valeur liés à la santé, à la maladie d'une personne ou d'une communauté, à comprendre le sens donné par cette personne à ses pratiques et à sortir de l'ethnocentrisme, c'est Lévi-Strauss qui en parlait beaucoup, l'ethnocentrisme de classe parfois, de se dire, nous, on a ses pratiques et on veut les appliquer partout et d'adapter les programmes d'éducation santé au contexte et aux enjeux propres à une communauté. Finalement, que permettent les enquêtes ethnographiques ? Elles permettent de comprendre et de prendre en compte les enjeux propres à la vie quotidienne de la population cible. elles peuvent permettre d'éviter d'être non productives comme la séance qu'on a vu de séance de la vie et de la terre qui n'a aucun effet sur une partie des élèves, voire contre-productive. Moi, je me demande parfois si les messages qui passent pendant les programmes pour enfants, pour bien grandir, mangent bien, etc., ne sont pas anxiogènes pour des enfants qui n'ont personne à qui en parler directement, qui sont face à ces messages et donc créer un rapport plus complexifié à l'alimentation. C'est une vraie question que je me pose sur ce danger-là qu'on peut trouver. Et puis, trouver les bonnes portes d'entrée, l'éducation par les pairs, des choses plus ludiques ou plus pratiques peuvent être intéressantes. Et je l'ai vu quand les élèves allaient à la cuisine, dans les cuisines des cantines et faisaient eux-mêmes un repas. C'était ça qui vraiment les marquait et qui pouvait rétablir un lien de confiance aussi avec ce qui est servi à la cantine parce qu'on voit que les élèves ne mangent pas forcément ce qui est servi. S'intéresser aux enquêtes ethnographiques, ça permet de prendre de la hauteur. Donc là, c'est pour dire aux professionnels de santé de s'y intéresser, de lire des enquêtes ethnographiques, des articles d'ethnographie parce que ça permet de prendre de la hauteur par rapport à des situations professionnelles vécues ou observées, d'augmenter sa réflexivité et puis de se rendre compte que c'est mieux de partir, comme je disais, avec une absence de jugement des pratiques en essayant de comprendre leur sens et d'établir une relation de confiance entre les promoteurs de santé et les populations cibles, notamment quand ce sont des jeunes, je l'ai déjà pas mal dit, et donc de réduire la distance entre les acteurs de promotion de la santé et les populations cibles, ce qui pourrait peut-être aider justement à réduire les inégalités sociales de santé. J'ai été très brève. Et là, voilà, en conclusion, je voulais juste vous montrer tout l'intérêt d'une approche ethnographique pour comprendre le rapport à la santé des individus. Finalement, quand on s'intéresse à l'expérience personnelle des gens pour comprendre le sens qu'ils donnent à certaines de leurs pratiques, en lien avec la santé, on peut être plus efficace et l'importance de la compréhension des enjeux du contexte dans lequel se trouvent les personnes. Et donc, vous voyez que quand on prend le parti de prendre le point de vue des personnes enquêtées, on arrive à saisir leur logique propre, liée à leur expérience personnelle et cette connaissance en profondeur des logiques individuelles pourrait permettre de mieux adapter les programmes d'éducation à la santé. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci infiniment Aurélie Maurice pour ces éléments. Une précision pour nos auditeurs. Le caractère contre-productif des dispositifs de prévention est tout à fait bien documenté. Je vous invite à vous rendre sur le site de Santé publique France où cinq programmes d'intervention au milieu scolaire ont été testés, trois sur les cinq avaient des effets négatifs tout à fait clairs et avérés. Ne pas prendre en compte là où sont les gens, ce que sont leurs objectifs, c'est prendre le risque non seulement d'augmenter les inégalités de santé, ce qui est le cas d'un grand nombre de programmes de santé publique, mais également d'avoir des effets négatifs pour une part importante de la population.